Au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, pas de grand parc pour se rafraîchir. Quand la température s'envole, mieux vaut être averti. Depuis plusieurs années, armé de sa caméra thermique, un ingénieur analyse les sources de chaleur en milieu urbain. La rue de Rivoli est particulièrement chaude. Sans arbre et entièrement revêtu d'asphalte, la voix capte tous les rayons du soleil durant toute la journée. À 15h30, le sol est déjà à 50 degrés, un phénomène bien visible sur l'écran de la caméra. Les personnes qui traversent la route sont bien plus froides que l'asphalte. La température du sol dépasse donc largement les 37 degrés. Se rapprocher de la végétation pointe. Il faut donc éviter ces grandes artères et privilégier les trottoirs à revêtements particuliers. Sur les graviers, il fait 7 degrés de moins que sur le bitume. Pour ceux qui fuient la chaleur, l'idéal reste avant tout la verdure. La végétation prélève de l'eau dans le sol et l'évapore, ce phénomène rafraîchit donc clair-ambiant. En cherchant bien, la ville offre toujours un moyen de se protéger contre un soleil un peu trop insistant. . . Sous-titrage ST' 501